Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Pimai, une petite ville du nord-est de la Thaïlande qui est connue pour son temple Khmer que vous voyez derrière moi. Pour aller à Pimai, il faudra forcément d'abord aller à Nakon Ratchasima, une ville qui s'appelle également Korat. Vous pouvez y aller en train ou en bus depuis Bangkok, depuis le terminal de Mochit. Une fois que vous êtes à Nakon Ratchasima, vous vous rendez au terminal des bus numéro 2 qui est un petit peu à l'extérieur de la ville pour prendre le bus 1305 pour aller à Pimai. Il y a un bus toutes les demi-heures. Ou si vous vous sentez en confiance, vous pouvez aussi faire comme moi et l'attraper en route. Vous avez juste à aller au bout de Burin Road, qui est la rue avec le terminal des bus numéro 1. Vous traversez la grande avenue, vous allez en face du cockpit. C'est un magasin de joantes et de pneus. Vous voyez, il y a d'autres gens qui attendent. Eh, 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 Pimai. Pimai, tape. Tape, tape. Voilà, après une heure et demie de bus, me voilà à Pimai. Le bus peut vous déposer sur la place de l'horloge ou sinon après son terminus. C'est près de la Pratouchaï, une des portes de la ville. Mais je vous conseille de descendre à la grande horloge parce que vous avez 5 minutes à pied, c'est par là-bas, pour aller à l'entrée du temple de Pimai. C'est aussi par là-bas que vous aurez quelques guest houses sympas. Moi, je vais tenter un petit hôtel qui est derrière le temple de Pimai. Je l'ai vu sur la route depuis le bus. Qui a une piscine. Ici, la chambre du Paradise Hotel. Donc, placard, télé, petit bureau, un grand frigo. Bon, là, c'est mes affaires. La clim, évidemment. Salle de bain, toilette. Lavabo. Douche avec eau chaude. Vous avez le wifi dans la chambre. Et tout ça pour 450 bahts, ce qui est un très bon deal. Et donc, dans l'hôtel, vous avez même une piscine. Elle n'est pas immense, mais... Pour 450 bahts, la chambre est grande. Bien équipée. Et vous avez un accès à cette piscine. Seul tout petit hic. Les matelas sont un chouille dur. L'hôtel loue aussi des vélos à 100 bahts la journée. C'est vrai que là, par contre, c'est un tarif un petit peu cher par rapport à ce qui se fait en Thaïlande, où on est plutôt autour de 30-50 bahts la journée. Enfin, on ne va pas chipoter. En sortant de l'hôtel, vous allez à droite. Vous marchez tout droit. Et au bout de 50 mètres, vous arrivez à l'arrière du temple de Pimai. Le temple est là. Alors, par contre, l'entrée est de l'autre côté. C'est pour ça que je dis que vous arrivez à l'arrière. Mais vous avez aussi... une petite boulangerie sympathique si vous voulez acheter à manger. Et donc, du coup, il va falloir faire le tour du temple pour reprendre l'entrée qui est de l'autre côté. Alors, dans, j'allais dire, la communauté des routards ou backpackers, vous appelez ça comme vous voulez, c'est plutôt la Bounsiri Guest House qui a la côte puisqu'elle est dans le guide du routard. Le guide du Lonnie Planète est souvent conseillé. Mais très sincèrement, le Paradise Hotel n'a rien à leur envier parce que les chambres sont, à mon avis, un petit peu plus confortables. Vous avez la piscine, vous avez la location de vélo, où vous avez le matin une petite soupe de riz offerte pour le petit-déj. Donc, franchement, voilà donc le parc historique de Pimaï. Alors, ça s'appelle un parc historique, mais en fait, il contient surtout le temple de Pimaï que vous voyez là-bas, derrière. L'entrée coûte 100 baht. C'est ouvert jusqu'à 18 heures. Tu as l'écran ? Alors, le temple de Pimaï, c'est un temple d'architecture khmère. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont allés à Encore, alors évidemment, les dimensions du temple de Pimaï sont beaucoup plus modestes, mais la partie principale du temple de Pimaï n'est pas sans rappeler Encore Watt. Alors, je vais juste, pour démarrer la vidéo, traverser tous les couloirs pour aller jusqu'au prang principal. Et après, je vous ferai visiter un peu sur les côtés. Voilà la plus belle partie du temple devant moi. Il y avait aussi des bassins, qui là sont à sec, et vous aviez des bassins. Et puis, je vais vous faire visiter la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est un temple qui date du XIIe siècle, alors forcément il a besoin de quelques renforts pour tenir, puisque ça reste une ruine, mais une très belle ruine. Là vous avez les couloirs qui encadrent le prank principal. Le temple de Pimai fait partie des trois plus beaux temples Khmer de Thaïlande, avec le temple du Panom Rung et un temple pas très loin du Panom Rung, le Muang Tam, tous les deux dans la province de Buriram. Et bien évidemment, comme pour le temple de Pimai, vous retrouverez toutes les informations pour visiter ces deux autres temples Khmer en Thaïlande sur le site thaïlandi.com, sur la page de Buriram ou sur la page de la ville de Nang Rung, qui est la ville la plus proche de ces deux temples. Vous voyez, ça c'est les fameuses têtes de Naga, et donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept têtes à ce serpent. Et dans l'architecture Khmer, il y a souvent des petites esplanades comme ça, ou terrasses, avec des rampes qui sont décorées de Naga, avec la tête d'un côté, le corps du Naga, et au bout, la queue. A noter qu'en novembre se tient le festival de Pimai, avec un son et lumière et des danses ici, dans le temple, et puis des courses de bateaux sur la rivière voisine. Un très beau festival, par contre, si vous voulez venir pour le festival, réservez vos chambres longtemps à l'avance. Dès qu'elles seront officielles, les dates du festival seront bien évidemment sur le site thaïlandi.com, sur la page de Pimai, dans la rubrique Affaires, ou sinon dans la rubrique Événements du Sud. Comme vous voyez, le temple de Pimai est vraiment au cœur de la ville, puisque si vous prenez la rue en face, là, vous allez trouver des supermarchés, la fameuse Buntiri Gas House, par là-bas, vous avez la place de l'horloge, et c'est là que se tient le marché de nuit tous les soirs. Vous êtes vraiment dans la ville, le temple est vraiment au cœur de la ville. Un peu à gauche, après l'entrée du temple de Pimai, vous avez le bureau de la police touristique. Il n'y a pas d'office du tourisme, mais il y a la police touristique, je vais essayer de voir si je peux avoir un plan. Bon, alors, tout ce qu'ils ont est en thaïlandais, et là, apparemment, elle n'avait plus de plan. Donc, elle a essayé de me dessiner un plan pour aller au Seingham. En fait, je sais comment y aller, puisque je suis déjà venu, mais j'aurais bien voulu avoir un plan que je puisse mettre dans les documents sur le site. On peut visiter Pimai facilement à pied, pour aller au Seingham, ou au Grand Banyantri. C'est quand même un petit peu loin à pied, donc moi, j'ai loué un vélo. Et en fait, en chemin, vous allez avoir un temple avec un grand Bouddha blanc, qui était en construction la dernière fois que je suis venu, et qui a dû être fini. Le temple, il est ici. Et voilà le fameux Bouddha. Alors, le Bouddha en lui-même, il a l'air fini. Par contre, le reste, ce n'est pas fini. Alors, ce temple, on n'en trouve mention nulle part dans aucun guide, et c'est bien étonnant. Alors, c'est vrai que son Bouddha est fini depuis pas très longtemps, donc peut-être que quand il sera complètement achevé, on trouvera ce temple dans les pages du Lonely Planet, par exemple. Et donc, pour aller au Seingham, au Banyantri, vous avez juste à suivre cette route. Vous avez un étang, et puis vous avez tous les petits agréés pour faire du sport. Vous continuez tout droit. C'est à peu près à 2 km. À cette intersection-là, vous restez sur la route principale, par contre. Voilà, et donc juste après ce tournant, c'est tout droit. Vous voyez, là, vous allez commencer à apercevoir un étang avec une maison sur Piloti, sur votre gauche. L'entrée, c'est droit devant. Seingham Golden Pavillon, vous voyez, j'y suis. Donc, c'est très facile de venir. Alors, évidemment, vous pouvez aussi louer les services d'un mototaxi ou d'un tuktuk pour venir, lui demander de vous attendre et de vous ramener. Mais très sincèrement, ça se fait très bien en vélo. Comme je vous ai dit, ça m'a pris 10 minutes de vélo. Et puis, je ne suis pas allé vite. Et vous pouvez louer des vélos soit à la Boone Siri Guest House, soit au Pimaï Paradise. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est assez étonnant. Et c'est les ramifications d'un seul et même arbre. Vous avez un sanctuaire aussi. Et puis, tous ces colliers de fleurs qui sont déposés sur l'arbre. Pour moi, à Pimaï, avec le temple de Pimaï, évidemment, c'est vraiment l'autre endroit à venir voir absolument. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'étais allé voir la police touristique qui n'avait pas trouvé de plan. Quand j'ai visité le temple, elle était à nouveau là. Elle m'a dit, j'ai un plan, j'ai un plan. Passé dans une heure de nouveau au bureau de la police touristique. Et voilà, donc, elle m'a donné un plan de Pimaï. Alors, Pimaï est une ancienne ville fortifiée. Il reste quelques bouts des remparts. Et notamment, quatre portes. La plus célèbre étant la Pratouchaï, qui là, actuellement, apparemment, est fermée. C'est la plus célèbre parce que c'est celle qui est en meilleur état. Et puis, qui offre le plus joli panorama juste derrière elle. Puisque vous avez ces deux petits étangs de chaque côté. Et en fait, au niveau de la Pratouchaï, un tout petit peu avant, une trentaine de mètres avant, vous avez la station de bus. Donc, c'est de là que vous pouvez reprendre le bus pour retourner à Nakonrachasima. Voilà la rivière. C'est sur cette portion de la rivière que se tiennent les fameuses courses de bateau du festival de Pimaï. Festival, donc, avec ses courses de bateau et un son et lumière au temple de Pimaï. qui se tient en général la deuxième semaine de novembre. Et chaque soir à Pimaï se tient, donc, un petit marché de nuit dans la petite rue de l'horloge. Et c'est justement pour avoir la chance de pouvoir profiter de ce petit marché, de cette ambiance du soir à Pimaï que moi, je vous conseille, plutôt que de venir visiter le temple à la journée et puis de repartir dans la foulée, de venir ici et puis de dormir dans un hôtel au Pimaï Paradise, par exemple. Ce marché prend place chaque jour à peu près à partir de 16h. Alors, vous voyez, c'est un marché de nuit, mais j'allais dire combiné avec un marché classique parce que vous pouvez acheter de la viande, des légumes, du poisson pour faire la cuisine et puis des plats tout prêts. Et ce marché de nuit à Pimaï n'est absolument pas du tout destiné aux touristes puisque des touristes qui passent la nuit à Pimaï, il n'y en a pas tant que ça. Alors, puisque je suis sur un marché, je vais juste vous donner un petit mot qui est bien pratique quand on est sur un marché de nuit ou pas, d'ailleurs, qui est le mot qui veut dire combien ça coûte. Et donc, vous me pointez du doigt ce que vous voulez et vous dites juste et un peu plus loin, si vous relongez l'horloge mais de l'autre côté. Et puis, vous voyez, là, vous avez des restaurants avec des tables. Autre petit monument de Pimaï, le Meru Brahmatat qui est un chéli, enfin, une ruine de chéli qui se trouve justement, vous voyez, vous avez l'horloge là-bas, qui se trouve sur la place de l'horloge. Alors, c'est une ruine, il n'en reste pas grand-chose. Mais pour faire un tour complet de Pimaï, je devais aussi vous le montrer. Et pour repartir de Pimaï, il suffit d'aller ici, près de la Pratouchaï. C'est là que vous avez des mototaxis, si vous voulez, qui vous emmènent notamment au Sainte-Gamme, par exemple. Pour attendre le bus pour repartir, en fait, il faut juste s'installer en face, au niveau du minimart. Et donc là, le bus que moi, je vais prendre, il part à 9h. Voilà, c'est ça arrive. Comme vous le voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le bus. J'ai passé la quasi-totalité du trajet debout, ce qui ne m'a pas empêché de payer le même prix que les gens qui sont assis, bien évidemment. Merci. Merci. Merci.